Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle Pause Garage. Aujourd'hui, je vous propose de venir essayer avec moi le tout premier modèle inédit de la toute jeune Cupra, le Formentor. Fidèle à la tradition qui vient de Seat, mais faut pas le dire, le nouveau venu reprend l'appellation d'une région espagnole. Il s'agit en l'occurrence du Cap Formentor situé sur l'île de Mallorque en Méditerranée. Et on dit merci qui ? Merci Jacques et Michel ? Non ! Ah, merci Wikipédia ! Ce SUV compact a été préfiguré par un concept car éponyme présenté lors du Salon de Genève en février 2019 en guise de première bougie d'anniversaire pour Cupra. La version de série devait normalement être présentée l'année suivante au cours du même salon, mais crise du coronavirus oblige, l'édition 2020 a été annulée et le Formentor a dû se satisfaire d'une présentation virtuelle. Avec ce modèle, Cupra cherchait à affirmer son identité et son indépendance vis-à-vis de Seat. Ainsi, bien que le Formentor partage la même plateforme MQB que l'ensemble des moyens du groupe VAG, il bénéficie d'une carrosserie qui lui est inédite et surtout d'une version de pointe équipée d'une mécanique prestigieuse à laquelle Seat n'a pas droit. Je vous parle du 5 cylindres turbo-compressé jusqu'alors réservé aux Audi RS3 et RSQ3, cette dernière étant essayée par Fabien il y a quelques mois déjà. Malheureusement, les quotas européens en termes de CO2 ont pour effet de limiter la production de cette version survitaminée à 7000 exemplaires seulement. Le reste de la gamme doit se satisfaire de mécaniques moins extrêmes, tout en restant dans le haut du panier. Et oui, il n'y a pas de Formentor en dessous des 150 chevaux. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est équipé de la mécanique de base, le TSI 150. Ce 4 cylindres en ligne turbo-compressé de 1498 cm3 développe 150 chevaux et 250 Nm de couple. Il est présenté ici dans une version dépourvue de micro-hybridation 48V. Il est d'office accouplé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou, comme c'est le cas ici, à une unité robotisée à double embrayage et 7 rapports, l'ADS G7, facturé 2020 euros. La transmission s'effectue exclusivement aux roues avant sur le TSI 150 chevaux. Mais une transmission aux 4 roues par couple RALDEX, baptisée 4Drive, est disponible sur d'autres motorisations, telles le TDI 150 ou le TSI 310 chevaux. Ces solutions techniques sont bien connues par les compacts du groupe VAG utilisant la plateforme MQB. Ainsi, au jeu de crash test, le Formentor se montre tout aussi sûr qu'un Skoda Octavia ou Kuno Di A3. Il vient de décrocher les 5 étoiles au protocole du crash test Euro NCAP qui vient d'être sévèrement endurci avec d'excellents scores. 93% pour la protection des adultes, contre 88% pour les enfants. Le Formentor est disponible à partir de 32 760 euros pour la version TSI de 150 chevaux et 35 140 euros pour le TDI de même puissance. Il existe également deux versions hybrides rechargeables, une de 204 et une autre de 245 chevaux. Celle de 204 chevaux est disponible à partir de 40 560 euros et celle de 245 chevaux pour 45 830 euros. Elle est d'ailleurs à l'occasion repartisée VZ pour Véloz. D'ailleurs, sachez que cette motorisation qui équipe la Cupra Formentor 245 chevaux hybride rechargeable, c'est la même que celle de la Cupra Leonbrake que j'avais eu l'occasion d'essayer il y a quelques mois déjà. Il y a d'autres versions Vélos. Il y a également une autre version qui fait 245 chevaux 100% essence et encore une autre 100% essence de 310 chevaux et chacune coûte 41 860 euros et 47 840 euros. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la version 5 cylindres en ligne turbo-compressée, la VZ5 limitée à 7000 exemplaires. Mais malheureusement, à l'heure de tourner cet essai, les tarifs ne sont pas encore connus. Dernier point à aborder concernant les tarifs, c'est la couverture générale. La garantie de cette voiture s'avère plus généreuse que pour le reste du groupe VAG. Ainsi, cette voiture-ci dispose d'une couverture générale de 4 ans sans limitation de kilométrage. Avant d'aller plus loin, je tiens bien évidemment à remercier notre partenaire, le groupe Lorenz. Ils sont concessionnaires officiels Volkswagen, Audi, Skoda et Seat à Arlon et Neuchâtel. Et depuis janvier, ils accueillent également dans leurs locaux la petite dernière du groupe, Cupra. Vous trouverez toutes leurs coordonnées en description en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Cupra et allez savoir, ce sera peut-être un très beau Formentor comme celui-ci. Bien sûr, quand je dis un très beau Formentor comme celui-ci, ça n'engage que moi bien évidemment parce que vous connaissez l'histoire des goûts et des couleurs. Mais essayons quand même d'analyser un petit peu ce design. Extérieurement, le Formentor ne peut pas renier son appartenance au groupe VAG, ça c'est clair. Cependant, il arbore une ligne très personnelle, moins tendue, plus musclée, avec son long capot bien horizontal, avec ses courts porte-à-faux et surtout avec ses plis dans les ailes particulièrement bien marquées qui rendent la ligne beaucoup plus dynamique. Et ce dynamisme est encore renforcé par l'importance des dimensions des pneumatiques 19 pouces ici. Ce qui fait que vous avez une aile qui ne paraît pas épaisse, qui paraît plus plate et donc ça donne une impression de légèreté et de plus grand dynamisme. Très sincèrement, le cocktail qui est proposé par Cupra, il est séduisant. Preuve de cette réussite stylistique, le Formentor affiche des dimensions plus généreuses que ne le laisse suggérer son design. S'il fait partie des plus imposants SUV compacts avec 4m45 de long pour 1m84 de large, il est également un des plus bas avec son pavillon culminant à seulement 1m51, barre de toit exclu. Ces dimensions généreuses se retrouvent en bonne partie dans le coffre avec un volume raisonnable de 420 litres en configuration 5 places. La ligne de toit profilé pénalise la hauteur de chargement lorsque la planche à chapeau est retirée. La banquette arrière, non coulissante, dispose d'une trappe à ski et se rabat classiquement en deux parties asymétriques libérant alors un volume de 1475 litres. Attends-moi ! Attends-moi ! L'espace à l'avant ne prête pas flanc à la critique, même pour les plus grands gabarits. Et à l'arrière ? Eh bien, il en va de même pour l'arrière grâce notamment à ce grand empattement de 2m68. L'empattement, c'est la distance qui sépare l'axe des roues avant de celui des roues arrière. On bénéficie donc d'une belle place pour les jambes, même pour les plus grands. Quant à la garde au toit, on pourrait croire qu'elle va grever la garde au toit par ce toit qui est fouillant. Eh bien, pas du tout. On bénéficie toujours d'une très grande place pour la tête. Ça, c'est vraiment très très bien. Mais sachez que pour la largeur, il y a un petit problème. La largeur est suffisante pour accueillir 3 personnes, 3 adultes sans aucun problème. Seulement celui du milieu, il va tirer la tête parce que lui, il n'est pas très très bien mis. À cause de la coudoir centrale qui est relevée et qui constitue son dossier et qui est vraiment dur. Mais également à cause du tunnel de servitude qui lui empêche de mettre ses jambes comme il le veut. Donc lui, il est moins bien mis. Le mieux, c'est ici, c'est sur les côtés. On bénéficie vraiment d'une place confortable avec une assise qui est vraiment bien rembourrée. Un dossier qui est bien rembourré aussi, bien incliné. On est vraiment bien mis. On dispose de pas mal de petites attentions bien sympathiques également, qui sont celles qu'on retrouve généralement dans le groupe VAG, c'est-à-dire des grands bacs de portière, des eaux meunières au dos des sièges avant, de quoi recharger son smartphone, un réglage de la climatisation, mais également la coudoir centrale dont on a parlé tout à l'heure, qui renferme deux portes gobelets. Alors, les surfaces vitrées à l'intérieur, c'est assez surprenant. Parce que de dehors, on a l'impression que les surfaces vitrées sont toutes petites, et quand on est à l'intérieur, au contraire, on a une vue très dégagée vers l'extérieur. C'est vraiment très agréable, c'est très réussi. Ça me fait penser un petit peu aux œuvres de Yann Callum, comme notamment les Jaguar XK et XE que nous avons déjà essayé. Donc c'est vraiment très réussi à ce niveau-là, avec une visibilité qui est vraiment très très bonne à l'avant. À l'arrière, trois qu'arrière, là c'est beaucoup plus compliqué à cause du montant C, qui est à la fois épais et relevé, on ne voit pas grand-chose. Heureusement, la technologie est là pour nous donner un petit coup de main, avec des capteurs de recul en série et une caméra de recul en option. L'intérieur est copié-collé de la Cupra Leon. C'est un peu dommage, parce que quand on a un extérieur qui est totalement inédit, on voudrait bien que l'intérieur le soit tout autant. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir, parce que cette planche de bord est particulièrement inspirée. En plus, ici, c'est une présentation de type Cupra, avec tous des inserts cuivrés. Ça donne une sacrée allure à l'intérieur. En plus, on conserve toutes les qualités de la planche de bord de la Leon, avec tous ces espaces de rangement dans la console centrale, dans la coudoir, dans la boîte à gants, dans les contre-portes. Donc là, c'est très bien. On conserve la même qualité de fabrication, avec ces très beaux matériaux en haut de la planche de bord, et avec ces plastiques durs en bas de console centrale, mais qui, fort heureusement, sont super épais et super bien assemblés. Comme tout le reste de l'habitacle, d'ailleurs, qui est super bien assemblé. Et là, au sommet de la console centrale, on retrouve un écran de 12 pouces. Il fait partie du pack technologie à 1100€, et ça, je vous le recommande franchement. Parce qu'en plus de l'écran de 12 pouces, ce pack technologie comprend également les radars de stationnement à l'avant, la caméra de recul, et la recharge du smartphone par éduction, ainsi que le GPS. C'est une option qui vaut vraiment le coup. Bien évidemment, le traditionnel compteur à aiguilles a fait place à un compteur 100% digital, dont la présentation est particulièrement suggestive, avec un énorme contour vraiment en son centre. Ça donne super bien. C'est super suggestif, comme ces sièges, en fait, qui ont vraiment un design magnifique, avec l'appui-tête intégré, mais aussi, ils tiennent la route, avec ces renforts très marqués au niveau des cuisses et au niveau du dos. Le rembourrage est ferme, mais ça reste confortable. La position de conduite, on peut choisir une position de conduite beaucoup plus basse que celle que j'ai pris aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis fait mal au dos le week-end. Donc, ici, je me suis dit, je vais me mettre un peu plus haut pour être plus confort. Et franchement, je suis super bien mis. Et avec un mal de dos, je peux vous assurer qu'accéder à bord dans un SUV, on se dit toujours où est-ce que ça va aller. Ici, c'est vraiment pile la bonne hauteur. Les sièges parfaits, la position parfaite. Je suis bien. Donc là, c'est vraiment sans faute à ce niveau-là. Bon, on a fait le tour de toute la voiture. Maintenant, je pense qu'il est temps de vérifier si le ramage est à la hauteur du plumage. Le T650 s'éveille en toute discrétion. Mais cette dernière cache un tempérament et une vivacité des plus réjouissantes. Le 0 à 100 est avalé en moins de 9 secondes et la vitesse de pointe dépasse les 200 km. Cette bonne santé, le TSI la doit au bonne partie à sa boîte de vitesse robotisée à 7 rapports, dont la célérité n'a plus de secret pour personne. Mais le plus agréable vient des trains roulants. Le Formentor est sans conteste le plus abouti des véhicules disposant de la plateforme MQB. Le train avant conserve la même précision que les Golf, Octavia et A3, mais en y ajoutant une directionnabilité des plus réjouissantes. Le tout en bénéficiant d'une direction parfaitement calibrée et au bon retour d'information. Le train arrière, sans jamais se montrer piégeur, enroule sans placidité. C'est un véritable régal. Je n'attendais pas du Formentor une telle personnalité au niveau de son comportement routier. C'est ce qu'on appelle une très bonne surprise. Les freins offrent la même efficacité et le même rendu que chez les jumelles techniques du groupe. C'est donc efficace et facile à l'usage. Tout comme les aides à la conduite dont les interventions se montrent discrètes. Par rapport à la Cupra Leon hybride, je trouve que ce Formentor se montre bien plus progressif dans son amortissement. Et ça vient probablement du fait que le Formentor n'embarque pas 350 kg de batterie embarquée. Ça montre l'importance de la gestion de la masse dans un véhicule. Pas seulement sa répartition, mais également sa réduction. Ici, on a vraiment un comportement qui est à la fois beaucoup plus incisif et en même temps un confort, un amortissement qui est beaucoup plus doux pour les lombaires. En termes de confort, pour le reste, on est vraiment très bien dans cet habitacle. On a une climatisation qui fonctionne très bien avec des boutons dédiés. Donc, on n'a pas besoin d'accéder à l'écran digital pour ça. Donc, c'est vraiment intuitif. On appuie directement et ça se fait tout seul. Ça, c'est très, très bien. J'aime beaucoup ce système-là. Mais il y a également le confort auditif à bord du véhicule. On distingue toujours trois choses. Il y a d'abord les bruits aérodynamiques. Et là, dans la voiture, ils sont totalement absents, même sur autoroute. Et pourtant, on a le toit ouvrant coulissant panoramique ici. Donc, c'est très réussi à ce niveau-là. On a également les bruits de roulement. Là, vous entendez, ils sont quand même assez présents. C'est tout simplement parce qu'ici, on est sur ces petites routes, ces petits chemins de campagne avec ces revêtements particulièrement granuleux qui ne pardonnent pas en général, qui font toujours du bruit quelles que soient les voitures. Mais malgré ça, ici, c'est quand même très bien contenu malgré la largeur des pneus. C'est vraiment pas mal, ça. Et puis, il y a enfin le bruit moteur. Et ça, ça me gêne un peu parce que la mécanique, elle est très vivante. Et en même temps, on l'entend presque pas. Et ça me démange parce qu'on a envie, avec une voiture vivante, qu'elle soit vivante. Et donc, on a envie d'entendre le bruit du moteur. Mais à côté de ça, il faut être un peu raisonnable et se dire que cette voiture-ci, ce n'est pas un véhicule de sport. C'est un véhicule avant tout homogène pour conduire tous les jours. Donc, avoir un bruit qui soit envahissant au quotidien, je comprends que ça peut fatiguer. Et je comprends que ça ne puisse surtout pas plaire à ceux qui vont acheter cette voiture-là. Donc, pour l'essai d'un jour, c'est décevant. Pour rouler tous les jours au quotidien avec, c'est peut-être plus mal. Donné pour 6,2 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 140 grammes de CO2 au kilomètre, le Formentor T650 à boîte DSG a consommé 8,2 litres au cours de cet essai. Il s'agit clairement d'un bon résultat. Surtout quand on tient compte de la lourdeur de mon pied droit aujourd'hui. Aux allures légales sur autoroute, la consommation peut très aisément descendre sous les 6 litres. Et avec 55 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie pouvant largement dépasser les 800 km. En plus de se montrer agréable et stylé, ce Formentor se montre surtout ultra polyvalent. Et pour ceux qui souhaitent plus de puissance, la gamme est suffisamment complète pour qu'ils puissent trouver chaussures à leurs pieds. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas la cloche de notification. Car vous savez quoi ? 91% des vues sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés. Allez, abonnez-vous ceux-là ! Bon allez, très peu plaisanterie. N'oubliez pas que vous pouvez également suivre l'actualité de La Pause Garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet qui se trouve juste là. Bon maintenant, je vais y aller parce que là, tout doucement, j'ai l'impression que le vent se lève un tout petit peu. Et je vais aller vite rentrer, me réchauffer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501